Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. Il était impossible pour l'équipe de ne pas parler des deux affiches européennes que nous offrent les clubs français ce soir. Tout d'abord, l'on l'applicionné se déplacera sur la pelouse de l'Ajax-Amsterdam pour une place en finale de la Ligue Europa. Les Lyonnais ont selon le quotidien une chance en or face à une équipe qui n'est pas du même calibre que par son passé. Ce match sera suivi par une autre demi-finale, celle de Monaco face à la Juventus en Ligue des Champions. Pour le coup, cela risque d'être un petit peu plus difficile pour les monégasques. Face aux légendes Bianconeri, si vous voulez des informations Mercato, c'est en Espagne qu'il faut aller, malgré le match d'hier soir entre le Real et l'Atletico, où les Meringue se sont imposés 3-0 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, le journal As parle quand même de Mercato, avec le cas Théo Hernandez, le français que tout le monde envoyait au FC Barcelone cet été, n'a pas été convaincu par le club Blaugrana et souhaiterait finalement jouer pour le Real de Madrid. Le dossier, qui était vraisemblablement sur le point de se conclure, est finalement loin d'être terminé. La presse catalane parle forcément du Mercato du FC Barcelone, le Mundo Deportivo a deux informations en plus de celle de Théo Hernandez. La première est par rapport à Andrés Iniesta, la légende espagnole sera là jusqu'en 2018 pour le FC Barcelone. La deuxième information est par rapport aux successeurs peut-être d'Andrés Iniesta, Marco Verratti. Le quotidien nous dit que l'avenir de Marco Verratti ne pourra être éclairci que après le 27 mai, c'est-à-dire le jour où il y a la finale de la Coupe de France face à Angers. Dernière information transfert autour du FC Barcelone aujourd'hui, c'est Philippe Coutinho. Le club aimerait avoir la star de Liverpool cet été, le Brésilien ne serait évidemment pas contre une arrivée au FC Barcelone. En plus de cela, le Brésilien aime déjà la Catalogne puisqu'il y est passé quelques mois en prêt à l'Espagnol Barcelone pendant la deuxième partie de saison 2011-2012. Mais malheureusement pour le FC Barcelone, les négociations ne sont pas aussi simples que ça, puisque l'arrivée de Philippe Coutinho risque de casser la grille salariale du club. Les négociations risquent d'être longues. Pour terminer cette vidéo, une petite dernière information en Italie. La Gazzetta dello Sport parle évidemment des changements de l'Inter pour l'année prochaine. Deux joueurs de l'AS Roma ont été contactés, Daniel Ederossi et Rajan N'Golan. Deux entraîneurs sont également pistés, Sarri du Napoli et Antonio Conte de Chelsea. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. A demain pour une nouvelle revue de presse par But Football Club.